Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Dessons, jeter une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les Maîtres de la Destinée. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, nous espérons qu'il va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne potentiellement si vous êtes sur Youtube et puis sinon à follow si vous êtes sur Twitch et n'hésitez pas à aller voir nos différents petits réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, ça nous aide toujours. Bref, je suis toujours accompagné de la joyeuse équipe avec donc Ibilia, Maïal et Images. Coucou ! Ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'on a annoncé quelque chose, quelques petits trucs pour cette session-là. On a eu quelques révélations lors de la dernière session, donc il y a un peu de tension, mais ça va bien se passer. Bref, on va lancer le générique pendant ce temps-là et puis on se retrouve juste après, donc générique et puis début de l'aventure. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous revoici ! Ibilia n'est toujours pas revenue, elle a des petits soucis d'internet. Bref, tout ceci va revenir. En attendant, on va faire un léger petit résumé de ce que vous avez vécu la dernière fois. Et après ça, on pourra passer sur une phase de jeu un petit peu spéciale que de votre côté, vous allez découvrir. Oh my god ! Au cours de la dernière session, vous êtes arrivé donc au cime de bronze. Vous avez ramené le corps du défunt ambassadeur à ses parents. Et ils vous ont informé que le lendemain, il faudrait vous présenter au Sénat pour désamorcer la situation et en tout cas faire état de ce qu'il s'est passé au Montcourt. Après ça, vous êtes parti en direction des profondeurs de la montagne, dans l'espoir de trouver des indices sur le passé d'Eldebaf. Et notamment une adresse, 12 rue des Nacres, dans le quartier des Ulduénor, où vous vous êtes rendu. Vous avez visité cette maison et assez rapidement, via un nom sur une porte de chambre d'enfant, vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait bel et bien de la maison des parents d'Eldebaf. Enfin, et du coup, vous avez visité un peu cette maison. Au rez-de-chaussée, vous avez repéré une flaque de sang séchée qui semble indiquer l'endroit potentiel où les parents d'Eldebaf sont décédés. Vous avez également trouvé une cachette sous les escaliers. Toute ressemblance avec un soi-disant sorcier et une franchise très célèbre de la Warner serait parfaitement fortuite. Vous y avez trouvé une peluche. Et Eldebaf, tu as reconnu en cette peluche, eh bien, ta peluche d'enfant, ton doudou. Et ça t'a rappelé des souvenirs que nous allons vivre maintenant ensemble. Et pour ce faire, nous allons faire cet épisode un petit peu différemment de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. A savoir que chacun des personnages que vous voyez va interpréter un autre personnage. On oublie Aude, on oublie Maïal. On n'oublie pas tout à fait Eldebaf, mais désormais... Je suis toujours quand même un peu Maïal. Pas pendant les deux heures qui vont venir. C'est mon pseudo aussi. Oui, certes. Désormais, Ibilia va interpréter Tromgal. Maïal va interpréter Guilmar, le père d'Eldebaf. Et Images va interpréter Talrin, la mère d'Eldebaf. Je vous laisse peut-être, si vous voulez faire une petite présentation de vos personnages, que vous avez pour les deux heures à venir. On va commencer par Tromgal, celui qu'on connaît le plus, ou en tout cas, qu'on pourrait connaître le plus parmi les trois. Eh bien, dans l'espace-temps que nous allons vivre, j'ai une cinquantaine d'années. Ce qui est relativement jeune pour un nain, c'est un adulte dans la force de l'âge, 50 ans, on va dire. Là, les faits, du coup, ils se sont passés il y a combien d'années ? Par rapport à nous, ce qu'on vit ? Les faits, 25-26 ans, vers là, à peu près. Je ne suis pas beaucoup plus vieux, du coup, maintenant. Pas beaucoup plus vieux. Après une cinquantaine d'années, du coup, elle de baffes, c'est mon neveu et sa mère et ma sœur aînée, qui s'appelle Talon. Voilà, on est tous les deux... Bon, alors, je vais un peu spoiler, mais... On est tous les deux orphelins en cause des gobelins. J'imagine que c'est pourquoi mon neveu a un peu une haine contre les gobelins aussi. Voilà, le chef de clan, Gurnek, nous a élevés. Voilà, moi, j'ai cette ambition de redonner un essor au clan en essayant d'avoir un autre territoire et une autre activité que celle qu'on a déjà pour essayer de redorer le blason des Ulduénor. Et du coup, je ne suis pas trop d'accord avec ce que fait, en ce moment, notre chef de clan. D'accord. Très bien. Merci. Eh bien, on a parlé de Talrin, et donc, du coup, je vais inviter Images à présenter Talrin. Donc, Talrin, qui est la mère d'Eldebaf, qui était ingénieur opération de sape du clan Ulduénor. Elle a rencontré sur les bancs d'école mon père, Guilmar, qui... Voilà, interprétée par Maïen. Et ils étaient mariés déjà de 15 ans, quand ils ont eu leur premier enfant, mon grand-frère, Graham. Donc, mon égé. Et moi, j'ai suivi 10 ans plus tard. Graham, qui était un adolescent qui adorait suivre son père et sa mère dans les mines, et moi, qui étais un peu hyperactif et déjà assez farceur. Voilà. Donc, elle a effectivement grandi... Donc, c'était la sœur aînée de Tromgal, ça, je ne l'ai pas précisé. Elle a grandi en essayant de veiller sur son frère. Le souci, donc, c'est pour... Enfin, le souci. Elle s'inquiétait pas mal pour lui, parce que... Il était assez difficile, notamment pendant l'adolescence, Tromgal. Et voilà, donc, elle a quand même essayé de jouer son rôle de grande sœur jusqu'au bout. Surtout au moment, également, de la mort de la femme de Tromgal, Ayla. Ayla. Et voilà, donc, qui a été une vraie tragédie pour Tromgal. Et puis, Thogra, donc, le fils avec qui... Que Tromgal avait eue avec Ayla. Et d'ailleurs, pour préciser, elle est morte en couche. En donnant naissance à Thogra. Ok. J'en ai pas parlé, parce que ça reste très douloureux encore pour moi. Très bien. Merci. Et enfin, eh bien, nous finissons par Guilmar. Il sera interprété occasionnellement par Mayal. Alors, bref, du coup, j'interprète Guilmar, le papa d'Eldebaf, issu du clan Hildwainor, également, comme Talrin. Donc, Talrin a presque décrit entièrement mon personnage dans sa description. Donc, je vais juste ajouter que Guilmar, il s'occupe d'organiser les opérations de minage et de gérer les équipes. Et qu'il passe tellement de temps dans les galeries qu'il les connaît par cœur. Et il est souvent accompagné, d'ailleurs, de Graham, l'aîné de ses deux enfants avec Eldebaf. Non pas qu'il ait eu des enfants avec Eldebaf, mais il est l'aîné des enfants avec Eldebaf. On aura compris, t'inquiète pas. On aura compris l'idée, ouais. Guilmar n'aime pas trop Tromgal, parce que depuis qu'il a perdu sa femme, il essaye de diversifier ses activités, mais elles sont un petit peu louches. Donc, il essaye de le tenir un peu à l'écart, malgré qu'il essaye quand même de faire des concessions, parce qu'il aime quand même Talrin, et il peut pas non plus le tenir trop à l'écart, comme c'est son beau-frère. Mais voilà. Très bien. Parfait, merci pour ces présentations. On va commencer par une première scène. Alors, vous allez comprendre sur ce qu'on va faire, c'est pas vraiment un podcast, c'est pas vraiment un jeu de rôle, ça va être ce qu'on va appeler un soapcast. Ou du coup, au début de la scène, vous allez avoir un petit signal pour vous dire, c'est à vous. Et il y aura également un signal pour signaler que, voilà, on finit la scène. Première scène, vous êtes tous et toutes dans la salle de réception des Ulduénor. Donc, à savoir, c'est l'endroit où Gurnek, le chef des Ulduénor, reçoit les invités du clan, qu'il tient séance, etc. Gilmar et Talrin amènent le jeune Eldebaf devant Gurnek, l'oncle de Talrin et chef des Ulduénor, pour lui demander l'autorisation d'emmener l'enfant faire sa première excursion dans les mines. Les deux parents sont un peu nerveux. Tromgal, quant à lui, est présent lors de cette cérémonie. Il pense qu'Eldebaf est trop jeune pour cela, et qu'en plus, le clan a des sujets bien plus importants à aborder. Nous commençons la scène tandis que vous vous approchez devant Gurnek avec le jeune Eldebaf qui a l'air un petit peu impressionné par tout ceci, et juste après le signal, ce sera à vous. J'interpréterai Gurnek dans cet échange de scène, ainsi que Eldebaf dans l'inutilité qu'il aura dans cette scène, évidemment. Alors comme ça, il serait question d'emmener Eldebaf faire sa première excursion dans les mines, mais vous ne pensez pas qu'il est trop jeune ? Alors toi, t'interprètes pas Tromgal, t'es Talrin, t'es tout à fait d'accord. T'es tout à fait pour. Ah mince, j'ai compris que j'étais inquiet. J'ai compris que j'étais inquiet. Pardon. Ah non, 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 non. J'ai compris que les parents sont inquiets. Et ils sont inquiets parce que, voilà, c'est la première fois qu'ils emmènent Eldebaf devant Gurnek, mais non, non... Mais sinon, eh bien c'est une bonne chose. Désolée. Je suis d'accord avec toi, chérie, c'est une bonne chose. Mais oui. Il faudrait lui forger son caractère, et puis bon, il serait temps qu'il suive un peu les traces de son grand frère. Et voici le jeune Eldebaf. Eh bien, dites-moi, pourquoi m'abenez-vous cet enfant ? Je pense qu'il serait temps qu'il aille à la mine avec nous. Exactement. Bien. Effectivement, il faut forger l'enfant dès qu'il est jeune. Effectivement, donnez-lui une pioche, je suis sûr que ça lui démange de taper partout. Vu son excitation et son caractère, j'en doute pas. Déjà dans la chambre, il m'attraque tout avec son petit marteau. C'est parfait. Il est un peu trop jeune, l'instinct. Il a encore le temps de s'y mettre. Trop jeune, trop jeune. Toute une vie de nain pour se mettre à la mine. Oui, au Trempegale, peut-être avons-nous été un peu en retard à vous emmener dans la mine vous-même. Bon, je pense que cet enfant a l'âge requis. Oui. D'autant plus qu'il vaut mieux qu'il soit avec nous que seul à la maison. Exactement, on n'a pas de nounou. Tout à fait. C'est malheureux, les nounous, ça se fait rare maintenant. Exactement. Il n'a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe, le petit. Justement, c'est pour ça que je me dis que c'était peut-être un peu trop tôt. Mais regardez, il s'amuse déjà avec son chapeau de mineur, sa pioche. Comment on dit ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il suffira encore que de quelques dizaines de minutes avant qu'il comprenne dans quel sens il faut l'utiliser, sa pioche. Mais bon, bref, c'est entendu, cet enfant pourra aller piocher dans la mine. Magnifique. Parfait. Eh bien, revenons aux autres sujets du jour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à aborder ? Oui, je pense que cette histoire de changer d'activité, de se diversifier un peu, ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être le proposer au clan. C'est encore une nouvelle lubie de votre part, Tromgal ? Non, mais je me dis qu'on peut un peu développer notre commerce. Ça fait pas de mal et ça redorrait un peu notre blason. Bon. Exprimez-vous, dites ce que vous avez en pensée. Quel genre de diversification, quel genre de marchandage, pensez-vous ? Eh bien, je ne sais pas. On pourrait, je ne sais pas, en tout cas, changer un petit peu, se diversifier dans tous les cas. Puisque là, on est un peu catalogués, c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de mal à travailler avec les autres clans. Les mineurs depuis des générations, c'est notre ADN, c'est dans nos gènes et c'est ce qu'on fait de mieux. Je ne vois pas pourquoi on devrait commencer à faire autre chose et se mettre dans le beau drap avec des situations inattendues, potentiellement avec d'autres clans. On est très bien en tant que mineurs, c'est ce qu'on sait faire de mieux. L'important, c'est aussi que le clan soit en plein essor. Et là, on est un peu en deçà des autres clans. Je pense que Guilmar a raison. Nous sommes mineurs depuis bientôt, ça va faire 200 ans qu'on nous a confié cette administration. Ce n'est pas pour en changer, pour aller faire. D'ailleurs, votre plan n'est pas très développé, mon cher Tromgal. Il serait peut-être temps de revoir votre business plan, comme on dit. Sûrement, Gurnec, c'est vous le chef. Bien. Autre sujet du jour, je crois avoir compris que l'exploration des mines du sud-ouest ont été plutôt fructueuses. Talrin, il faudra préparer les rapports. J'attends ceci assez rapidement sur mon bureau. Aucun problème, ils seront prêts dès demain matin. C'est parfait. Je les ai déjà bien commencés, d'ailleurs. C'est parfait. Si ça peut même être prêt ce soir, ce serait encore mieux. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Très bien, très bien. Bon, eh bien, une belle journée qui s'annonce. Allez, emmener ce ptio pour qu'il aille miner. Qui casse du caillou, on n'attend que ça. Dans l'autre sens, elle de baffe, dans l'autre sens. On va aller l'équiper. Un petit casque serait pas de trop. Oh oui, pour l'instant, il est en train de marcher dessus. Bon, mettez-lui sur la tête. Tu mets une armure. Une armure ? Mais il ne va pas combattre, il va piocher. Oh, il va miner. Mettre un petit bout de mousse au bout de cette pioche. Allez. Mettre plusieurs couches de vêtements. Donc, après cette première scène, eh bien, nous retrouvons Guilmar, Eldebaf et Tromgal. Donc, Talrin n'est pas présente dans cette scène-ci. A l'entrée des mines, Guilmar tient la main d'Eldebaf qui va entrer pour la première fois dans les mines. Tromgal est à côté. Il va devoir escorter Eldebaf car Guilmar a affaire dans la section ouest. Et Talrin travaille d'ailleurs sur son rapport à propos de l'état des galeries du sud-ouest. Suite aux différents refus de Gurnek, Tromgal ressasse ce qui s'est passé et tente de convaincre Guilmar qu'il a raison. On commence maintenant. Mini, mini, paf, 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 mini, paf, paf. Doucement, Eldebaf, doucement. Ah, on y va, tonton ? Oui, on va y aller, on va y aller. Mais toi, juste à côté, là, on va discuter un peu avec papa sur le temps d'avancer un tout petit peu parce qu'après, papa, il va partir faire son travail, n'est-ce pas, Guilmar ? J'ai du travail à l'ouest. Mais je me posais des questions, je sais, on en a déjà parlé plusieurs fois, etc. Mais là, il y a des soucis quand même avec le clan ces derniers temps. T'es pas d'accord sur au moins ce point-là, même si t'es pas d'accord sur les solutions que je propose ? Si, c'est vrai que le clan ne se porte pas au mieux ces derniers temps. Mais je pense qu'on peut trouver d'autres solutions que de partir sur du marchandage. Je trouve ça risqué. On a potentiellement plus à perdre qu'à gagner. Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on a plus à perdre qu'à gagner, mais il faut absolument qu'on trouve une solution, sinon le clan va peut-être s'éteindre, il va peut-être disparaître et nous ne serons plus qu'un quartier sans aucun habitant. On a le temps avant qu'il disparaisse quand même, on n'en est pas encore là. Et puis si les nains étaient des bons marchands, ça se saurait. Vous en connaissez beaucoup, vous, des nains marchands. Petite coupure pour faire une petite interruption de narrateur. Tromgan pense qu'il devrait trouver une entente commerciale, effectivement, ça, il l'a exprimé. Mais peut-être aussi en référer au Sénat pour se voir attribuer une autre exploitation que celle de la pierre. Puisque, bon, après tout, ça fait quand même 200 ans qu'ils sont dessus, quoi. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, peut-être que mes affaires parallèles sont peut-être pas la solution. Mais effectivement, on pourrait en toucher deux mots au Sénat à voir quelle exploitation peut-être nouvelle ou peut-être échanger avec un autre clan qui peut-être lui aussi est un peu en perte d'activité et peut-être que ça renouvellerait les deux clans et que ça serait bon pour le peuple. Mais on est un clan mineur, donc c'est ce qu'on fait le mieux. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre sans les connaissances pour gérer une autre exploitation. Toute la famille est habituée à faire de la mine. Et puis, je voudrais en parler au Sénat en bypassant... J'ai oublié déjà son nom, quoi. Gurnek. Gurnek. Ce n'est pas ton rôle. Tu te ferais apprendre un peu à rester à ta place. Gurnek n'est pas de cet avis-là. Je ne vois pas pourquoi tu irais au Sénat. Je ne sais pas. L'idée, c'est de préserver le clan. Moi, c'est ce qui m'importe le plus, plutôt que de faire comme avant, si faire comme avant ne fonctionne plus. Pour autant, je ne pense pas que ça aiderait le clan d'aller contre l'avis de son chef. Ce n'est pas faux, mais quand un chef n'a pas de bonnes idées, peut-être qu'il est temps de faire autrement. On y va, tonton ! On y va, tonton ! Paf ! Paf ! Paf ! Il y avait un reflet. On n'est même pas encore arrivés dans la mine. Guilmar dit à Trombial de se détendre et de profiter d'un moment complice avec son neveu. Allez, prends soin de lui. Je compte sur toi pour lui enseigner les bases de la mine et de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Moi, j'ai les équipes à aller voir dans l'Ouest de la mine. Oui, ne t'inquiète pas, il ne fera aucun dégâts. On y va, tonton ! On y va, tonton ! Allez, on y va ! Fin De la scène. Nous nous retrouvons pour une troisième scène, cette fois-ci, avec les trois protagonistes qui sont présents et qui se retrouvent autour de la table chez Talrin et Guilmar. Au centre se trouve une arcaine, une pierre extrêmement rare dont les propriétés permettent de dégager une énergie colossale capable d'alimenter un navire de fret chargé à fond des cimes de bronze jusqu'à Anskarpim, une île située au nord de l'archipel, et d'en effectuer le retour en sus. C'est Heldbaf qui a fait cette découverte. Mais de son côté, il n'a pas l'air d'avoir quelque chose à faire véritablement de cette pierre particulièrement importante que ses parents et son oncle n'arrêtent pas de dévisager si on peut dévisager une pierre. Heldbaf de son côté est assis dans sa chaise haute, désigne la pierre et dit « Mon caillou ! » On commence la scène maintenant. Ah, il est là l'avenir de notre clan. Grâce à mon fils. Exactement, nous allons réussir à remonter la pente. Quelle découverte incroyable ! Il faut en savoir plus sur cette pierre pour qu'on remonte, ouais, c'est ça. Exactement. J'ai consigné les coordonnées de l'emplacement de toute façon dans ce compte rendu. Il faut qu'on se focus sur ce filon à ce niveau de la mine. Je vais mettre toutes les équipes dessus. Tromgal, toi tu penses que c'est une perte de temps, que cette pierre est un véritable don, certes, mais qu'il ferait mieux de la vendre ou d'y trouver en tout cas des richesses ou à minima, s'assurer que leur avenir à la famille proche ne soit pas en danger. Mais certes, c'est un don, cette pierre, mais ce n'est qu'une pierre. Peut-être que dans un premier temps, il vaudrait mieux essayer d'en trouver des bénéfices directs plutôt que de partir sur... Potentiellement trouver un gisement. J'étais là quand Elle de Bafle a trouvé, ça n'avait pas l'air d'être un gisement. Ça a l'air d'être vraiment juste une pierre qui traînait là par hasard. Mon caillou, mon caillou ! Thalerine, en tant qu'ingénieur, pour nous en dire plus quand même sur les possibilités de gisement, je pense qu'il ne faut pas non plus s'en débarrasser trop vite et étudier toutes les possibilités et se laisser un petit peu de temps. On n'est pas non plus au bord du précipice. Donc s'il y a une occasion à y trouver, il faut quand même porter nos recherches dessus. C'est vrai, je suis d'accord Guilmar. Il nous faudra aller retourner sur place et que je puisse étudier le terrain et effectivement approfondir notre connaissance de cette nouvelle galerie sur laquelle nous n'avons pas encore beaucoup de connaissances. Il y a quand même très peu de chances qu'une telle pierre se retrouve toute seule au fin fond d'une galerie. J'y étais. Je peux vous dire que ce n'était pas brillant pour un sou. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que cette pierre peut être le sujet de fortes convoitises et il faudrait soit s'en débarrasser en faisant des bénéfices, soit essayer de le mettre en sécurité quelque part. Car je ne veux pas que notre famille... Sur ce point, on est d'accord. Il ne vaut mieux pas en parler au reste du clan pour le moment. Tant qu'on n'est pas sûr de nous. Mais d'autant plus que ça pourrait attirer les convoitises comme tu le dis. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'en débarrasser dès maintenant. Il vaut mieux la mettre en sécurité et investiguer. Après, en sortant de la mine, d'autres ont dû voir la découverte d'Elle de Baffes. Ça reste un risque. Ça aurait très bien pu être un jouet qu'il trimballait. À son âge, dans les mines, pour la première fois, personne ne croirait qu'il aurait fait une telle découverte. Mon caillou ! Les mineurs sont expérimentés. Les mineurs sont expérimentés. Ils savent reconnaître une pierre. Mais est-ce qu'on a vraiment été vus ? Je ne sais pas. On l'a ramené dans un sac. Tu n'es pas d'Elle de Baffes. Non, je n'étais pas là. C'était moi et d'Elle de Baffes. Non, toi, tu es en train de travailler sur le rapport. Oui, OK. En tout cas, je serais intéressé pour retourner voir l'endroit exact et voir s'il y a moyen que ce soit un filon. Avant qu'on s'en bat trop et qu'on divulgue l'information. Oui, c'est Tromgal, effectivement, qui a donné la localisation. Ne parvenant pas à leur faire entendre raison, Tromgan finit par s'agacer. Et bon, s'en aller. Oui, puisque c'est comme ça, faites comme vous voulez. Allez, à plus tard. Oh, mais ne le prends pas comme ça, mon petit Tromgal. Non, mais je ne vais pas m'essouffler pour rien. Il finira par entendre raison. Je l'espère. Il peut être assez obstiné. Quel grenasse dis-je en partant ? Sans qu'il ne l'entende. Dans ma barbe. On va attaquer une autre scène, où cette fois-ci, eh bien, Tromgal n'est pas là. Talrin et Guilmar sont chez eux, à discuter de la pierre, en étant devant la cheminée. Après que Guilmar est donné à manger à elle de baffe. Ce dernier est en train de jouer sous l'escalier, au niveau de la petite cache mécanique qui sert désormais de cabane aux enfants. Talrin s'inquiète que Graham ne soit pas encore rentré. Guilmar l'informe qu'ils se sont un peu frictionnés le matin au sujet de l'entretien de son équipement de minage. Vexé, Graham est parti vers les Galeries Nord. Attention à elle de baffe. Ne mets pas tes doigts dans la porte sous l'escalier. Tu risquerais de te pincer. Tu vas te pincer. Fermé. Ouvert. Je pense qu'on va lui acheter des gants en plus. Ouais, c'est possible. Ça pourrait être nécessaire. Bon, qu'est-ce qui est passé alors ? Graham est reparti dans la mine ? Oui, tu sais, l'adolescence, il ne supporte plus qu'on lui fasse une petite remarque. Pourtant, il sait qu'un matériel bien entretenu, c'est quand même la base pour un mineur. Hum, mais tu as encore dû lui dire ça sur un ton de reproche. Non, mais à force, il n'écoute jamais, donc on se répète, on se répète. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal s'il met son temps à profit pour miner un peu plus. Hum. Ah, ça c'est sûr, il a ça dans le sang. Oui, bien d'accord. Il tient de nous. Elle de baffe ! La porte, je t'ai déjà dit, attention. Bon, il est parti dessous maintenant, il est... Il fait sa vie. Il a retrouvé sa peluche, tiens. Ta paix ! Pose ce marqueur. On ne mine pas sous l'escalier, non ? Non, non, c'est que ce qui brille, on avait dit, elle de baffe. Je pense qu'on va acheter une maison troglodyte la prochaine fois. Au moins, il la grandira à chaque fois. Très bien, il nous fera... C'est ça, il nous fera une arrière-cuisine. Allez, va jouer par là. Vous discutez un peu de la pierre, et Talrin indique à Gilmar qu'une arcane signifie généralement la proximité d'un filon plus important. Nous risquons d'avoir un filon plus important si on retourne sur la galerie que nous avons découvert avec l'arcane. Je suis vraiment très curieux de voir s'il y en a d'autres à proximité. Moi de même, c'est ce que je me dis aussi. Une telle pierre, ça ne se trouve pas tout seul comme ça. Exactement. Je pense que dès demain, il faut qu'on organise une nouvelle expédition sur cette galerie et que je puisse approfondir plus nos recherches sur les pierres arcaines. J'avais envisagé de mettre l'équipe dessus demain, mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord qu'on y aille tous les deux avant de débrouiller la possibilité d'un tel filon ? Si, je pense que c'est mieux d'avoir une première estimation de notre part avant de crier victoire trop tôt. Quand soudain, quelqu'un frappe à la porte. On attend du monde ? Non, je ne crois pas. Je vais aller voir. Je vais ouvrir la porte. Deux hommes présents dans la salle de réception des Lules du Nord se présentent et entrent. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous sommes, nous faisons partie de l'équipe de Gurnek. Nous avons été envoyés pour récupérer les derniers rapports concernant les galeries du Sud-Ouest. Mais je ne vous connais pas. Vous m'avez dit que vous vous appeliez comment ? Alors, moi, c'est Aline. Et voici Fadrim. C'est étrange. Habituellement, Gurnek vient récupérer ses rapports lui-même. Non, vous savez, il est très occupé. Mais on était là ce matin. On a vu le jeune Eldebaft avec sa pioche. Il tapait partout. Ah oui, et oui, vous l'avez vu avec mon frère, Tromgal. Je vais m'approcher et dire que... Oui, votre frère également, mais... Et dire que, de toute façon, on avait prévenu Gurnek que les rapports ne seraient pas prêts avant demain. Exactement. Je ne les ai pas finis, de toute façon. Malheureusement, il les réclame dès ce soir. On ne peut pas lui donner des rapports non terminés. Il faudrait mieux d'aller lui dire que nous confinons encore les rapports et nous dirons nous-mêmes lui porter demain. Dès la première heure. Ils insistent pour entrer et ils... On va attendre que vous les finissiez, mais il nous les faut dès ce soir. Il les a réclamés. Nous ne pouvons pas revenir les mains vides. Je vais vous faire un mot. Nous nous portons garons, mais il est impossible de les donner dès ce soir. Vous avez l'air un peu tendus. Tout va bien ? Oui, exactement. Tout va très bien. Nous étions en pleine discussion avant que vous nous interrompiez. Donc, je vous prierai maintenant de partir et avec le mot, on lui dit qu'on le retend. Comme vous le savez, nous avons du travail. Exactement. Il y a des rapports à faire. Alors, ils avaient forcé un petit peu le passage pour rentrer. Et un des deux hommes referme la porte derrière lui. Tandis que l'autre vous dit, vous avez entendu dire que vous aviez fait une certaine découverte aujourd'hui. C'est confidentiel. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est confidentiel, oui. Vous pourriez nous montrer cette découverte ? Alors, c'est le principe de la confidentialité, en fait. Je n'en réfère qu'à Gurnek. Allez, ça suffit. Maintenant, sortez de chez nous. Nous discuterons directement avec Gurnek demain matin. Donnez-nous l'arcaine. Pardon ? De quoi parlez-vous ? Vous avez parfaitement entendu. Donnez-nous l'arcaine. Je commence à reculer, cherchant peut-être un marteau ou une pioche qui traînerait dans le salon. Moi, j'essaie de m'interposer entre les deux et je ne sais pas si j'ai un objet à proximité, pareil, ma pioche. Alors, je rappelle qu'on est quand même sur un flashback, donc pas forcément sur une scène où vous allez vous battre. Tant pis, on lance un combat. On lance un combat. Il n'y aura pas d'initiative. Je sais comment ça finit, de toute façon. Bref, c'est peut-être pas notre sang. La scène dégénère soudainement et un des hommes sort une dague et plante Gilmar. Le temps semble comme suspendu un instant. D'abord étonné par l'action de son comparse, le second sort à son tour une dague et poignard de Talrin qui était comme figé devant ce qu'il s'était passé. Les deux, Talrin et Gilmar, sont désormais au sol, inanimés. Et qu'est-ce qui t'a pris ? On devait seulement récupérer la pierre, pas les assassiner. Limite les rudoyers, mais pas les assassiner. Ah oui, bah, euh, allez plus vite. Il commençait à m'énerver. Ah oui, bah, je te laisserai expliquer ça à Tromgal. Bon, chopons cette foutue pierre et filons. Il ne restera pas une seconde de plus ici. Oh, filon. Pendant ce temps-là, le jeune Eldebaf, observe par le petit oeilleton de sa cachette. Une fois les deux nains partis, il sortit et s'approcha de ses parents à quatre pattes. Combien de temps est-il resté là à appeler ses parents au vin ? Tromgal arrive sur place au bout d'un moment et découvre un jeune Eldebaf en sanglots, les yeux rougis et le nez dégoulinant devant ses parents étalés au sol dans une mare de sang. Papa ? Maman ? Le Eldebaf. Tonton ! Il ne faut pas que tu restes là. Mais... Papa, maman... Papa et maman, ils... ils sont partis pour un sommeil infini. Je ne peux pas les répéter. Mais... D'accord. Viens avec moi. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descens Jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les Descens Jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada